Je pense qu'on est dans un changement du monde très important. On est dans un changement de modèle, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que tout notre modèle scientifique et économique est basé sur un modèle qui est le développement de nouvelles molécules qui, dans un certain nombre de cas, est complètement obsolète. Ça veut dire que c'est une histoire financière quand même ? Financier et culturel. Financière aussi et culturel. Il y a une chose, je vous assure, qu'il ne faut pas confondre. Ce qu'on dit à la télévision, nous maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que ce n'est pas pareil. D'abord, ce n'est pas d'une contagiosité extrême, d'une part, et que d'autre part, les mesures de sécurité qu'on a prises ici étaient efficaces et qu'on sait nous traiter les maladies contagieuses, on sait le faire. Vous nous dites que le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême, je reprends vos mots. Oui, oui, tout à fait. De toute manière, vous voyez bien, si à la fin... Pourquoi on en fait tout cela ? Certains parlent d'une seconde vague. Je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague ? Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc, on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je ne veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague ? J'ai l'opinion que, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y a pas, donc je ne vois pas pourquoi il n'en reste pour celle-là. La grise espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens, si vous voulez. Ils sont morts d'infections bactériennes, malheureux, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, surtout, un de ces sacs dont ils sont morts pendant la grippe espagnole. Ce n'est pas le cas. De 500 000 morts ? Oui. 500 000 morts, c'est beaucoup. Non, il disait la prochaine grippe espagnole pour vous ? La prochaine grippe espagnole. Non, ça ne peut pas arriver, parce que l'histoire ne se répète pas. Et pour une bonne raison, c'est que 97% des gens qui sont morts d'une grippe espagnole sont morts de surinfections bactériennes. Je pense que, si vous voulez, on connaît beaucoup plus de choses maintenant que ce qu'on en connaissait il y a quelques semaines. Que donc, la plupart des questions que vous posiez ou que les autres posaient étaient des questions de spéculation, d'opinion, et que je ne suis pas devin, je suis un praticien. Et que, moi, ce que j'aime, c'est accumuler les données réelles, tangibles, pour pouvoir travailler et voir comment les choses fonctionnent. Ça ne m'intéresse pas de deviner ce qui pourrait se passer. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous n'en avez pas assez, de ces polémiques ? Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment ? Ah oui, complètement. Il n'y a pas un chercheur qui n'ait pas de doutes, il n'y a pas un chercheur qui n'ait que des certitudes. C'est pas raisonnable, bien sûr, que tout le monde a des doutes. Je suis sceptique, d'ailleurs, on m'a beaucoup reproché. Je suis sceptique par nature, parce que je suis un scientifique. Il n'y a pas de scientifique qui ne soit pas sceptique. Quand on cesse d'être sceptique, on a basculé dans la religion. On arrête d'être un scientifique. Un scientifique est toujours prêt à remettre les choses en doute. Mais vous avez suscité des passions presque comme si c'était une religion. À un moment, il y a des choses qui ont besoin de changer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les incarne. C'est moi qui... Je n'ai pas fait exprès. C'est moi qui l'incarne, je l'incarne. Vous n'avez pas fait exprès, mais ça ne vous déplaît pas ? Ni ça me plaît, ni ça me déplaît. Chacun cherche l'estime où il veut. Moi, ce n'est pas là que je cherche l'estime. Je cherche l'estime de moi-même et je suis assez exigeant comme ça. Pas besoin des autres. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on commence, c'est quand même la chloroquine. Parce que vous êtes associé à Marseille et à la chloroquine. Cette semaine, Edouard Philippe a lancé son plan de déconfinement qui sera en fait extrêmement strict, assez peu déconfiné finalement. Ses mots exacts, c'est de dire qu'on ne peut pas complètement déconfiner parce que, je le cite, trouver un traitement est aujourd'hui une hypothèse incertaine. Est-ce que le traitement existe, comme vous avez semblé le démontrer ici à Marseille ? Ou est-ce que, comme le dit Edouard Philippe, le traitement n'existe pas ou c'est une hypothèse incertaine ? C'est trop jouer sur les mots. Ce que nous, on a fait depuis le départ, les choses étaient assez simples initialement. Ce virus, d'abord, avec les Chinois qui l'avaient. Donc, les premiers tests qu'on avait sur ce virus, avec les Chinois qui les avaient. Les Chinois ont publié assez tôt, d'ailleurs, dans un très bon journal. En février, ont publié, écoutez, voilà, il y a deux médicaments qu'on a testés qui marchent in vitro, c'est-à-dire dans les cultures cellulaires. La chloroquine d'un côté, d'autre part, le redem-sivir, qui est un médicament de Gilead, qui n'est pas manufacturé, qui n'est pas un médicament disponible. Et donc, leurs conclusions ont été de dire, écoutez, on va commencer à traiter les gens à chloroquine parce que c'est disponible, ce n'est pas cher et que, finalement, on peut traiter les gens avec ça. Et donc, peut-être un mois après, les autorités chinoises, c'est-à-dire tout le groupe, y compris les représentants de gouvernement, y compris le médecin qui avait mené la lutte contre le SARS, ont fait une déclaration en disant, écoutez, on a nos essais sur une centaine de malades. La chloroquine donne des résultats cliniques, radiologiques, satisfaisants. Et dans un deuxième temps, on dit réduit la durée du portage viral et donc, on recommande la chloroquine. Et donc, c'était très simple. Tout ça était, au point de vue, assez simple. Donc, d'ailleurs, c'est le moment où, moi, j'ai dit, écoutez, à mes étudiants, que mon collaborateur filmait, écoutez, on arrive à la fin de partir, on a un médicament qui marche. D'ailleurs, ce qui est vrai, d'ailleurs, si vous regardez, regardez, au moment où je dis ça, c'est là. Regardez la Chine, c'est fini, c'est la fin de partir. D'accord ? Ça, c'est la Chine, hein ? Oui, oui, ça sifflait à la fin de partir. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, là-dedans, ça déclenche des réactions qui sont absolument inouïes. Le monde dit que c'est une fake news. Même dans le ministère de la Santé, en 48 heures, il a marqué fake news. Attendez, la chloroquine marche, on les dit, c'est chinois, ça marche in vitro. Enfin, c'est simple. Et pourquoi cette réaction ? C'est-à-dire, si ça marche, tout le monde aurait intérêt à dire que ça marche ? Mais là, il y a une cassure dans le monde, si vous voulez, en trois parties. Il y a une cassure dans le monde, c'est-à-dire, il y a le monde des pauvres, en particulier des moins riches du Sud, qui ont utilisé la chloroquine, et puis ensuite, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme on l'a fait, nous, d'une manière massive, et qui ont d'ailleurs des taux de mortalité très bas. Il y a tout l'extrême-orient qui a fait ça. Tout l'extrême-orient, la Corée, la Chine. Maintenant, il y a des études prophylaxiques avec la chloroquine qui se mettent en place en Thaïlande, en Inde. L'Inde a mis ça en prophylaxie, c'est en tout le personnel de soins. Donc, c'est des millions et des millions de gens qui ont été traités avec ça. Et il y a la question de l'Europe de l'Ouest, enfin, la Russie aussi, vous savez que c'est un... L'Europe de l'Ouest et les États-Unis ? L'Europe de l'Ouest et en partie les États-Unis, si vous voulez, qui ont une position qui, de mon point de vue, est influencée par les gens qui, depuis une vingtaine d'années, travaillent sur les molécules nouvelles pour le sida ou pour les hépatites chroniques, qui ont pris cette habitude d'avoir des essais thérapeutiques, et de faire des essais thérapeutiques avec des molécules nouvelles qui ont pris en particulier avec Gilead. Et donc, ça va... Tous les référents font partie, finalement, de ces équipes-là qui, depuis des années, travaillent avec ça comme ressource. C'est quoi ça ? Ça repose sur quoi, cette méthode-là ? Non, après, les méthodes d'analyse, c'est autre chose. Simplement, l'idée, si vous voulez, qui est une idée générale, qui n'est pas spécifique à ça, c'est que nous avons vécu un siècle et demi d'avancées technologiques, d'augmentation de l'espérance de vie, de nouveaux médicaments en permanence, et que cette idée-là est une idée qui n'est plus tellement vraie. C'est-à-dire que des médicaments qui révolutionneraient maintenant l'espérance de vie, il n'y en a pas beaucoup, je ne suis pas sûr qu'il y en a, il restera des niches, les cancers jeunes, graves. Pour le reste, vous voyez, les pays pauvres, actuellement, sont en train de nous rattraper en thème d'espérance de vie. Ça veut dire que vous estimez qu'ils continuent à chercher des trucs nouveaux, alors que vous, vous dites, au fond, on a déjà ce qu'il faut ? Ça veut dire que, par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans, on a un capital en médicaments qui sont extraordinaires. Et en plus, si vous voulez, on avait, c'est pour ça que tout ça manque beaucoup de sciences ont été. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de titre, ils peuvent comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste. C'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Donc, ça veut dire que les modèles changent au fur et à mesure. Et toutes les données initiales que l'on a sont des idées que j'appelle tunnelaires. C'est-à-dire que vous ne testez qu'une seule hypothèse. Et parce que vous n'avez testé qu'une seule hypothèse, vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres hypothèses valides. Je vous donne un exemple. Par exemple, les antibiotiques sont, pour l'essentiel, des molécules qui sont faites par les microbes pour se battre entre eux. Et donc, on a testé ces molécules contre les bactéries. Tout en temps contre les champignons. Alors, c'est des champignons ou des bactéries qui sécrètent ça. Mais pendant des années, on ne les a jamais testés contre les virus. Donc, on ne savait pas que ça marchait contre les virus. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un tas d'antibiotiques qui marchent contre les virus. En fait, on manque de créativité, quoi. Oui, et puis on a cette vision qui est une vision tunnelère. Et puis surtout, ce modèle que nous avons développé, le modèle technologique, est aussi un modèle économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des médicaments qui ont été découverts depuis plus de 20 ans et qui ne rapportent plus d'argent ? Les génériques, qu'est-ce qu'on en fait ? Personne ne va payer pour faire ses études. Ça ne va pas rapporter d'argent. Celui qui va développer l'étude ne va pas gagner d'argent avec parce que tout le monde pourra en produire en Inde ou en Chine et que ça ne coûtera rien du tout. Et que donc, tout notre modèle scientifique et économique est basé sur un modèle qui est le développement de nouvelles molécules qui, dans un certain nombre de cas, est complètement obsolète. Ça veut dire que c'est une histoire financière, quand même ? Financière et culturelle. Financière aussi et culturelle. Financière et culturelle. L'idée qu'on va répondre à chaque fois avec une molécule extrêmement chère et qui va permettre de créer des congrès, d'inviter des dizaines de milliers de personnes. C'est un modèle qui est en partie un modèle en train de mourir. On va revenir sur ces différentes différences aussi culturelles. Mais si on revient sur l'histoire de la chloroquine, est-ce que vous pouvez nous dire, vraiment, après justement deux mois désormais, vous la prescrivez ici à Marseille, est-ce que vous pouvez nous dire que votre traitement, chloroquine et antibiotiques, ont sauvé des vies qui, sans cela, n'auraient pas été sauvées ? Tout est toujours très difficile à prouver. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a comparé notre étude à toutes les études publiées. Alors, on fait des appariements entre les cas, comme nous, on a beaucoup de cas, parce qu'on a 3 000 personnes qui ont été traitées avec ça. On peut les apparier à toutes les séries publiées. Donc, il y a une série qui a été publiée, par exemple, parce qu'on ne parle plus de l'opinavir, mais enfin, c'était une des branches au départ. Les gens pensaient que ça allait... Eux ont publié une étude contre le placebo. On a comparé leur étude dans le placebo. Ils ont 25 morts. Nous, quand on ajuste, on en a 8 en face sur 100. Donc, vous avez 8 % et 25 % de morts sur des patients qui sont ajustés sur la sévérité, l'âge et le sexe, qui sont les choses. On dit, mais vous, vous avez des gens jeunes, etc. Bien sûr, mais on peut sélectionner une partie qui est identique à la partie publiée. La différence, on a 3 fois moins de morts. Je ne sais pas ce que c'est qu'une différence ineffectualisée. Ce n'est pas marginal. Après, on a essayé de le comparer, mais enfin, c'est une étude qui, en soi, est une étude tellement fantasque... Donc, grâce à votre traitement, vous avez 3 fois moins de morts. C'est ça ce que vous voulez. Votre traitement a permis qu'il y ait 3 fois moins de morts. Des gens qui sentent votre traitement serait morts. Oui, et puis, encore une fois, vous savez, je crois qu'il ne faut pas confondre... Oui. Il y a une chose, je vous assure qu'il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous, maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que ce n'est pas pareil. Parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux États-Unis... Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à la télévision. Ça vous permet aussi de pouvoir, à un moment, dire... Oui, oui, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de paix, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais on est là. Ce que vous voulez, c'est que les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et l'azithromycine. Que vous le recommandiez ou pas ? Mais alors, comment vous expliquez qu'en France... Mais attendez, en France, on prescrit pareil. Moi, j'ai les données de la CNAM. C'est-à-dire que des médicaments qui sont vendus, on l'a vendu à partir du moment où c'est fait, ça a vendu un nombre de traitements absolument considérable en ville, et encore plus à Paris qu'à Marseille. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les dirigeants, et notamment l'autorité du médicament, ont dit, attention, ils ont pris leur distance avec ce traitement, mais que dans les faits, les médecins vous suivent. Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous ne pouvez pas dire aux médecins de ne pas soigner les malades. C'est contraire au principe même de la médecine. Les médecines du temps d'Hippocrate, du temps de Galien, déjà, ils donnaient quelque chose aux gens qui étaient malades. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas repartir en disant, on ne peut rien faire pour vous, attendez chez vous de voir si vous êtes insuïdant ou insuratoire. Ce n'est pas un acte médical, le médecin doit soigner les malades. C'est son truc. Donc tous les médecins, quand on leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde. Vous êtes sûr de ça ? Non, mais écoutez, vous rigolez. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de plaquennil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel. Mais je ne sais pas. Il faut demander au directeur de la NSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit que c'est une fake news ? Il aurait dû dire que c'est une fake news, ce n'est pas possible. C'est qu'il ne connaît pas un médecin praticien. Parce qu'il n'y a pas un médecin praticien qui pense ça. Pourquoi les médecins ne le pensent ? C'est parce qu'il n'y en a pas un qui le croit. Tous les médecins ont déjà prescrit du plaquennil dans leur vie. Tous les médecins connaissent des gens qui ont des maladies inflammatoires, polyarthrite, rhumatoïde ou lupus, qui sont traités par ça. Donc ils ne suivent pas l'autorité. Mais on ne peut pas la suivre. Quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série qui est online, dans lequel les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine. Aux mêmes doses que celles que vous avez utilisées ? Aux mêmes doses. Bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années. C'est les doses qu'on utilise pour les lupus, pour les arthrites rhumatoïdes. Et qu'ils ne voient aucun accident cardiaque. 900 000 personnes. Non mais dites que ce n'est pas des études. Avant de refaire des études comme ça, il faudra en faire. Donc je ne sais plus ce que c'est la sécurité. Si ça, ce n'est pas sûr, alors on ne sait plus ce que c'est. Donc tout ça n'est pas raisonnable. Ça vous met en colère ? Non, ça m'intéresse. Je pense qu'on est dans un changement du monde très important. On est dans un changement de modèle, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que la course en avant technologique en disant que les vieux médicaments sont moins bons que les nouveaux médicaments, qui est dans la pensée de beaucoup. Il y a des gens qui sont très honnêtes, qui pensent ça très honnêtement, si vous voulez, que les nouveaux médicaments sont moins toxiques que les vieux médicaments, qui pensent ça. Mais c'est une opinion. Parce qu'ils ont besoin d'une croissance d'entreprise, d'une logique d'entreprise. Oui, on est dans une logique qui a été la logique de l'Europe et des États-Unis depuis le XIXe siècle. C'est sa logique, c'est une course en avant technologique avec des brevets qui durent très peu de temps, qui veut dire que dès qu'on a découvert, il y a aussi une réflexion à avoir sur la durée des brevets. Les brevets ne durent que 20 ans, il faut trouver une nouvelle molécule pour faire l'argent. Est-ce que ça met en danger la vie des gens ? Est-ce que ce que vous démontrez à l'instant sur l'aspect presque économique d'une espèce de course en avant vers des nouveaux brevets, peut-être la question même du principe de précaution, est-ce que ça met en danger la vie ? Ou est-ce que ça empêche de soigner ? Je ne sais pas, le principe de précaution dans cette analyse a une certaine logique, si vous voulez. Je n'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans. Maintenant, je pense ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société où en dehors des crises, si vous voulez, les gains à espérer en espérance de vie sont très faibles. Donc avant de changer quelque chose, il faut bien réfléchir parce que les bénéfices à espérer sont très faibles. Donc toute la question du risque, c'est une question du bénéfice. Donc si vous êtes dans une situation, ce qui est le cas, on est dans une situation de plateau en termes d'espérance de vie, c'est plutôt les pauvres qui nous rattrapent, si vous voulez, et bien sûr l'extrême-orient qui commence à avoir une espérance de vie un peu plus longue que la nôtre. Dans cette situation-là, que vous disiez, écoutez, moi je suis dans le principe de précaution parce que pourquoi prendre des risques alors que je n'attends pas de gains significatifs, je le comprends. Le problème des crises, c'est que ce n'est pas comme ça. Même dans les crises, c'est qu'il faut accepter de prendre un certain nombre de risques parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on ne sait pas le gérer. Et que donc, il y a une certaine incertitude au moment où on fait les choses qui est naturelle. Est-ce que ça veut dire que les pays que vous décrivez d'Europe occidentale se sont embourgeoisés en quelque sorte ? Surtout, ils sont morts plus que les autres. Beaucoup plus que les autres. Ah, vous regardez la mortalité par Covid dans les pays, c'est l'Europe de l'Ouest qui a le recorillon. Et il n'y a pas une question peut-être de géographie ou de température ? Je ne crois pas, je ne sais pas quoi. C'est spectaculaire, c'est la première fois que dans les pays les plus riches qu'on a la plus forte mortalité quand même. Et ça, c'est à cause du traitement ? Pour l'instant, c'est surtout la cause de pas de traitement. On est les seuls à ne pas avoir traité aussi. Donc les autres, ils ont détecté, traité. Donc nous, on a décidé qu'il ne fallait pas traiter à un bout d'un moment. Tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre. Ce que vous nous dites est quand même très grave. Ça veut dire que vous estimez qu'il y aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui si on leur avait prescrit ? Les 15 pays dans lesquels la mortalité est la plus forte, ce n'est que des pays de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Il n'y en a qu'un qui est au milieu pour des raisons qui sont un peu complexes dans les 15, qui est l'Iran dans lequel c'est contrôlé maintenant pour les mêmes raisons. Ils ont distribué la chloroquine comme des malades et ils ont contrôlé la maladie. Mais vous nous avez dit, je suis médecin, je veux traiter. J'ai un malade devant moi, je veux le traiter. Ça ne vous rend pas dingue de voir qu'on a le traitement ? Enfin, en tout cas, à vos yeux, le traitement, il existe. Il pourrait permettre moins de morts et on ne le fait pas ? J'ai dit comment je traiterais les gens. Encore une fois, si vous ne réalisez pas qu'il y a 57% des médecins du monde qui utilisent ce traitement, que c'est le seul qui est utilisé aux États-Unis, il paraît même, je ne sais pas si c'est sur votre télévision, que la dièse Buza l'a prescrit à un producteur de télévision. Donc, c'est quand même que j'ai une influence sur la prescription qui est notable quand même. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça vous devait en réjouir quand même, non ? Oui, parce que ça veut dire, ce qui est compliqué, c'est que, je l'ai déjà vu parce que j'ai fréquenté le ministère quand même, dans ma vie, il y a une espèce de déconnexion obligatoire qui se fait entre le cœur de métier que l'on a et les fonctions qu'on occupe. Et donc, le fait, je suis content pour elle qu'elle soit restée un médecin. Parce que face à un malade qui vous dit, écoutez, je suis malade, qu'est-ce que je fais, si vous voulez, de redevenir un médecin et de ne pas le traiter en ministre ? En médecin, c'est bien. Vous aviez des doutes, visiblement. Le message qu'on passe, c'est qu'un médecin qui devient ministre, il perd le cœur, il perd l'intuition, il passe du mauvais côté. Oui, et puis, si vous voulez, moi, j'ai vu ça, l'environnement des ministres qui sont là est terriblement influent. C'est terriblement influent. Et donc, quand vous répète les choses du jour au lendemain, vous savez bien comment ça part. On leur passe des notes, ils lisent des notes qu'on leur a préparées, ils n'ont plus le temps de travailler par eux-mêmes. Donc, c'est les gens qui sont autour. Donc, le ministre, c'est le porte-parole de gens qui sont autour de lui, entre ses directeurs et puis son cabinet. Et donc, si vous voulez... Olivier Véran, il est médecin. Est-ce qu'il l'est encore, à vos yeux ? Je ne sais pas. Encore une fois, lui, je pense qu'il est... Je ne vois pas difficilement comment il pourrait être une exception totale, si vous voulez. Il est prisonnier de ça, pour vous. Oui, ce qui arrive à échapper, mon point de vue de ça, c'est les vraies politiques. Les vraies politiques sont plus robustes. C'est quoi, des vraies politiques et des faux politiques ? C'est les gens qui ont fait la politique pendant 20 ans, si vous voulez. Ils se font moins promener que... Vous trouvez que l'ancien monde a du bon ? L'expérience ? Moi, je suis un vrai écologiste. Je pense que les écosystèmes sont complexes et qu'il faut de tout. Donc, il faut des jeunes, il faut des vieux. On ne peut pas dire qu'on va tuer tous les vieux. Enfin, je suis contre, de plus en plus, d'ailleurs. Mais vous ne pouvez pas dire, attendez, tous ces jeunes ne comprennent rien. Vous dites aux médecins, n'écoutez pas forcément les décisions qui sont prises dans les bureaux et continuez à prescrire. Non, non, je ne peux pas dire ça parce que je tomberai sur le coup de la loi. Je n'ai pas le droit de dire ça. D'accord, mais vous le pensez ? Vous ne le direz pas ? Non, non, non. Moi, ce que je peux dire, je peux dire ce que je fais. J'ai bien le droit de le dire. J'ai le droit de m'exprimer scientifiquement parce que ça, on est protégé depuis le Moyen-Âge, les universitaires, dans une liberté de parole qui est protégée, qui est inscrite dans la Constitution. Personne ne peut toucher ça. C'est inscrit dans la Constitution, la liberté de parole des universitaires. Et donc, bien entendu, comme universitaire, je peux dire un peu ce que je veux, y compris sur les bêtises. Il y a beaucoup de gens qui en disent, des bêtises. Vous avez le sentiment d'en avoir dit beaucoup, des bêtises ? Non, non, non. Parfois, j'ai analysé les choses trop rapidement, comme tout le monde. Avoir dit au début que peut-être que ça ne serait pas très important comme épidémie, avoir dit que ça ne tuerait pas tant que ça. Vous savez, il y a une chose que j'ai toujours dit, toujours, 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 c'est que je ne prédis jamais rien. C'est ma nature. Vous avez quand même dit que ça serait peut-être une grippette ? Je n'ai jamais employé le mot grippette, y compris quand les gens ont voulu me le faire utiliser, je leur fais barrer parce que ce n'est pas un mot que j'emploie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe. Et une maladie nouvelle ne peut pas être une forme atténuée d'une maladie connue. Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu ? Vous savez, je vous suggère de vous méfier. C'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Donc, je ne les connais pas, les comptes. Votre intuition, à ce stade ? Je ne fais pas part de mes intuitions. Mes intuitions sont pour moi, c'est ce qui me dirige. Ni tu le taises, alors ? Non, non, non. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Mais quand on vous écoute, on a le sentiment que vous êtes assez serein. Oui, vous êtes assez serein. C'est ma nature. Est-ce qu'on en a trop fait sur ce coronavirus ? Est-ce qu'on a excessivement surjoué la gravité ? En tout cas, pour les chiffres qu'on a, sûrement, quand vous voyez honnêtement qu'en Chine, je ne sais pas à la fin, combien ils ont eu ? 5 000 morts, si vous voulez, sur la population chinoise dans l'année. Vous les croyez ? Ah oui, enfin, je ne vous ai pas honte de poser ça comme question. Non, mais c'est une question qui s'est posée, y compris au sommet de l'État. On a entendu Emmanuel Macron qui s'est demandé, qui a dit qu'on ne savait pas forcément tout. Non, mais on ne sait pas tout. Moi, je ne crois pas qu'ils mentent plus que les Français. Parce que les Français, ils mentent ? Tout le monde ment, mais plus ou moins, tout le monde ment. Donc moi, je ne sais pas si les Chinois, la politique chinoise, mentent plus que les autres. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas de raison de le croire. Si vous voulez, moi, j'ai été impressionné, quand je suis allé en 2005 en Chine, moi, j'ai été impressionné par l'organisation et la stratégie chinoise. L'IHU, ça m'a relancé pour la construction de l'IHU que j'avais proposé au ministre en 2003. Ça m'a relancé parce que j'ai eu le sentiment d'être sous-développé à côté de la Chine. Et l'IHU, ça représente à peu près 10% de l'hôpital de Shanghai. Et moins bien équipé que c'était en 2005. D'accord ? Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur ce qui est en train de passer en extrême oriente. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ces théories qui ont été développées il y a quelques semaines ? Que le virus, il aurait pu être créé dans un laboratoire chinois ou qu'il se serait échappé d'un laboratoire chinois ? C'est plausible ? Écoutez, moi, à mon stage, je ne crois pas. Après, encore une fois, je vous dis, je suis un renégat. Si on me prouve que c'est vrai, mon Dieu, je changerai d'avis, il ne sera pas la première fois. Mais franchement, ça me paraît très très ressemblable. Pourquoi vous êtes un renégat ? Parce que, si vous voulez, on ne peut pas faire de science sans se rendre compte que les choses et les hypothèses, y compris des choses qu'on a enseignées, sont fausses. On se rend compte que ce n'est pas vrai, disant plus tôt qu'on disait des bêtises, qu'il y avait toute une partie du monde qu'on ne connaissait pas, sur laquelle on avait fait des déductions, et qui n'étaient pas vraies. Voilà, c'est la nature. Et donc, moi, j'ai enseigné des choses dont maintenant, je sais pertinemment qu'elles sont fausses. Moi, je commence mes cours en maladie infectieuse, on va dire, écoutez, ce que je vous dis n'est pas vrai. Je sais déjà que ce n'est pas vrai, et de toute manière, le temps dira que ce n'est pas vrai, mais il faut bien que je simplifie les choses pour pouvoir commencer. Après, une fois que vous aurez appris les choses simples, vous vous apprendrez que ce n'est pas vrai. Mais il faut commencer par des choses simples. Sauf que, professeur Raoult, il y a beaucoup de gens qui ont cru en vous, sur certains points, notamment sur le fait de pouvoir sauver des vies. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parfois, de leur avoir un peu vendu du rêve ? Non, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi. Écoutez, nous, on a des mortalités les plus basses du monde. Je veux que je vous dise. Quand même, on ne doit pas tuer gens. Vous connaissez des endroits où on a une mortalité de 0,3 ou 0,5%. Mais ça n'existe pas, il n'y a que non. Et la pandémie, pour vous, elle est finie ? Ou en tout cas, le pire est derrière nous ? Je ne sais pas. La plupart des... La plupart, nous, on surveille ça très près. On est les seuls à surveiller ça depuis le début. C'est le nombre de cas, simplement. Donc ça, c'est la courbe des cas. Ça, c'est la courbe des tests. De tous ceux que vous avez testés ici ? De tous ceux que vous avez testés. On a fait 100 000 tests ici, quand même. Donc on a des vraies données, si vous voulez. Et donc ça a culminé où on était à 4 000 tests par jour. Ça a culminé aussi là où on avait presque 400 personnes par jour. Donc ça continue à diminuer. C'est une pente et c'est pareil, la proportion diminue. Et c'est vrai que la courbe en cloche, comme ça, c'est une courbe habituelle. C'est comme ça que se passent beaucoup d'épidémies. Elles montent pour des raisons qu'on comprend mal. Elles deviennent de plus en plus contagieuses, de plus en plus sévères. Et puis, elles diminuent. Ça n'a rien à voir avec le pourcentage d'immunité de la population. On ne sait pas pourquoi ça se passe. C'est une chose qui est inconnue. On ne le sait pas. Donc on est en bas de la cloche, pour vous ? Là, on voit bien qu'on est en bas de la cloche. Nous, on voit là. Et puis, encore une fois, il y a un site que je l'avais mentionné, qui montre ça pays par pays. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Et dans combien de temps ce sera derrière nous ? Je ne fais pas de pari comme ça. Vous avez demandé de faire des prédictions. Je vais vous dire dix fois que je ne fais pas de prédictions. Donc ça va finir par devenir lassant. Mais en tout cas, les épidémies ont communément une forme de cloche, de répartition en cloche comme ça, où il y a une accélération, un pic, et puis une diminution. C'est banal comme forme. C'est une forme banale. Il arrive que cette forme ne soit pas respectée, mais c'est banal. Est-ce que pour vous qui étudiez les pandémies, vous avez le sentiment que ce coronavirus, il est assez banal ? Oui, globalement, on verra pour l'instant, si on compare les données des infections virales respiratoires. Pour l'instant, après, encore une fois, on verra après, mais ça a tué plutôt moins qu'en 2017. Que les infections virales respiratoires, dont tout le monde s'est foutu. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'infections grippales, H3N2. Tout le monde s'en est fichu. Est-ce que c'est grâce au confinement que ça a moins tué ? Je n'en sais rien. Vous savez encore, la causalité, c'est la cause des modifications, je n'en sais rien du tout. Les interventions humaines peuvent changer la hauteur du pic, si vous voulez. Mais la dynamique de l'épidémie, c'est une dynamique de l'épidémie qui existe la dynamique des épidémies, c'est comme ça. Ça veut dire que du point de vue sanitaire, scientifique, pour vous, confinement ou pas confinement, ça n'aurait pas changé tant que ça ? Vous me reposez la même question, mais je vous fais la même réponse. On ne peut pas évaluer les stratégies, humaines de réponses. Je ne crois pas qu'elles changent la dimension de la courbe, mais elles peuvent changer le pic de la courbe. C'est-à-dire que le nombre total de cas, ou le nombre de cas touchés, peut être différent, en fonction des mesures qu'on a prises, le nombre de gens qu'on a traités. Le fait de traiter les gens, si vous baissez la période pendant laquelle on porte le virus, vous diminuez le nombre de cas. si vous évitez la contagiosité d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas bien évaluer le confinement, donc je n'ai pas vraiment d'idée. Et puis, c'est très compliqué, c'est une décision politique, et les décisions politiques, elles ont des facteurs multiples que je ne sais pas juger, que je ne veux pas juger d'ailleurs. Donc, la peur, moi, il y a une chose qui me fait plus peur que n'importe quoi, je suis toujours d'accord avec moi, c'est la peur. On n'a jamais vu une humanité quasi complète confinée d'un coup. Est-ce que c'est parce que ce virus était plus grave que ce qu'on n'a jamais connu, ou est-ce que parce que notre société ou notre époque est une époque peureuse ? C'est, on est, on a une population qui est vieille, qui est inquiète, qui n'a jamais vécu d'événements, qui n'a jamais vécu de grandes guerres avec des événements très, très, très dangereux, et que donc, on a ce qu'on appelle une inversion au risque, on ne supporte plus le risque. On s'est affolé. Notre seuil de peur est beaucoup plus bas que ce qu'il était chez les gens qui avaient eu régulièrement des sujets de conflit, où on a une espérance de vie qui est très élevée, donc on a l'habitude de vivre vieux, et donc le moindre événement qui pourrait interrompre ce courant-là est vécu très différemment par notre époque que les époques antérieures. Emmanuel Macron, qui a parlé de guerre, il est venu ici, il est venu dans ce bureau, il est venu vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il est venu chercher ? Écoutez, je crois qu'il a eu raison de venir. C'était très bien. Pourquoi c'était très bien ? Parce que, d'abord, ça permettait d'exposer les choses que je... Les données que j'ai, donc la perception que je tire de ces données. Il y avait des données qu'on était les seuls à avoir, qu'on était content de communiquer, en particulier, je vous dis, sur le risque chez les enfants, sur l'allure de la courbe, l'évolution de la courbe, les stratégies thérapeutiques que l'on a. Et donc, moi, j'ai trouvé ça... En plus, je reconnais que quand il nous avait demandé de passer à l'Élysée, moi, comme de l'étude, je ne parlais pas comme les autres, et donc je pense que ce que je lui disais l'intéressait. Et pourtant, il vient ici, vous lui faites ses démonstrations, et derrière, ce n'est pas suivi de fait. C'est-à-dire que votre traitement n'a toujours pas été validé. Il y a toujours cette défiance. Encore une fois, je pense que la décision politique, je vous l'ai dit, je trouve que la décision politique est au moins aussi compliquée que comprendre les épidémies. Dieu sait que c'est difficile de comprendre les épidémies. Donc, dedans, il y a toutes sortes d'influences. Il y a des gens... C'est un peu le danger des gens qui entourent ces politiques, c'est qu'ils sont sur un mode très, très... Très, très... Et même quand on est président de la République, on n'arrive pas à prendre l'ascendant là-dessus ? Je ne sais pas. Encore une fois, le métier de politique, moi, j'ai vu vraiment... Jean-Politique en Action, c'était un métier difficile. Donc, c'est un métier complexe. Moi, je n'aurais jamais voulu faire un truc pareil. Mais quand il était ici, vous avez eu le sentiment qu'il était convaincu ? Je crois qu'il était intéressé. Je crois qu'il comprend très bien. C'est un homme intelligent. Ce sera une surprise pour personne. Il comprend très bien. Quand on lui dit quelque chose, il comprend très bien. Après, comment il transforme ça en politique ? C'est le métier des politiques. Ce n'est pas le mien. Donc, on ne sait pas tout. On s'est rendu compte que le pays n'était pas prêt à subir une crise. Oui, puis l'organisation. L'organisation, l'entraînement, le personnel a peur. Il est comme tout le monde, le personnel. Nous, ils ont des entraînements. Tous les mois, on les entraîne. Donc, les gens sont entraînés, comme à l'armée. Donc, les gens sont entraînés. Quand ils sont entraînés, ils n'ont pas ces réactions de peur. Sinon, les gens sont affolés. Mais vous avez les techniciens qui sont affolés. Les infirmiers sont affolés. S'ils n'ont pas l'habitude. Là, on vient de faire, pour le personnel de soins, on vient de les tester pour regarder s'ils avaient des anticorps. Et on leur a montré qu'ils n'avaient pas plus d'anticorps que toute la population environnante, en dépit du fait qu'ils ont vu défiler 5000 personnes qui avaient le coronavirus. Donc, on les a bien gérés. On a géré leurs risques. Ce que vous nous dites, c'est que dans ce bâtiment, où vous êtes en contact en permanence avec des malades, parce que vous les testez, parce que vous les traitez, le personnel soignant, pourtant, n'a pas contracté la maladie davantage que le reste de la population. Oui, bien sûr. Et non seulement sur les tests qu'on a faits au fur et à mesure, pour regarder par PCR s'il y avait le virus, mais maintenant, il y a les techniques sérologiques qui fonctionnent. Et on a testé pour regarder s'il y a des anticorps. Et donc, ce qu'on appelle la séroprévalence, la présence d'anticorps chez les gens, elle est 3%. C'est que, d'abord, ce n'est pas d'une contagiosité extrême, d'une part, et que, d'autre part, les mesures de sécurité qu'on a prises ici étaient efficaces, et qu'on sait nous traiter les maladies contagieuses. On sait le faire. Vous nous dites que le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême, je reprends vos mots. Oui, oui, tout à fait. De toute manière, vous voyez bien, si à la fin... Mais alors, pourquoi on en fait tout cela ? Non, mais je ne sais rien, il faut demander. Aux sociologues, on est une société qui, avant, elle était au bord de la crise de nerfs, maintenant, elle est en pleine crise de nerfs. Moi, je n'ai pas assez longtemps à dire que la société est au bord de la crise de nerfs, maintenant, elle est passée de l'autre côté du bord, elle est en pleine crise de nerfs. Vous voyez bien... On est plus en pleine crise de nerfs qu'en crise épidémique ? Non, mais honnêtement, si un jour, on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire, moi, la plus fantasme que j'avais entendue en médecine de ma vie. C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à tiers de la population du monde, qui, en France, est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que jamais. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. C'est incroyable. Comment on a pu croire et comment même on a pu véhiculer cette histoire ? Comment se fait-il que personne ne soit tourné vers son médecin généraliste en disant « C'est vrai que ce truc, c'est une poisson terrible. » Enfin, tout le monde l'a prescrit. Comment il est possible de faire une crise de nerfs de cette nature-là, et bien qu'on est dans la crise de nerfs ? Moi, je l'ai vu chez un de mes amis qui était venu pour nous aider et qui a fait une bouffée délirante de peur. De peur ? De peur. Mais comment vous l'expliquez ? Il faut lire la littérature de la guerre. C'est comme ça que ça se passait. Dans la guerre, vous avez les gens qui regardaient, lisaient l'histoire, vous verrez les gens qui font les crises de nerfs de peur. Et ensuite, il y a les gens qui en deviennent fous de peur. Je voudrais comprendre. Vous avez dit, en fait, le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême. Je reprends votre mot. Est-ce que vous estimez que... Non, mais je vais vous donner une idée de la contagiosité. Les maladies les plus contagieuses que l'on ait connues, c'est, pour l'instant, la rougeole et la variole. C'est des maladies extrêmement contagieuses. Pareil, de manière essentiellement, en grande partie respiratoire et manuelle. Mais on estime que ce qu'on appelle le R0, qui est une fantaisie mathématique, mais c'est pour donner un chiffre qui permette de comprendre, est quelque chose qui se trouve entre 12 et 20. C'est-à-dire que pour chaque cas que vous avez, en période épidémique en particulier, vous avez entre 12 et 20 personnes qui vont être contaminées secondairement. Là, ce qu'on connaît pour ce virus, ça se situe entre 2 et 2,5. Donc, ce n'est pas la même, du tout, du tout, du tout, la même engence. Donc, d'ailleurs, vous voyez bien qu'à la fin, vous vous ferez le compte, il y aura moins de cas qu'il y a eu de grippe l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, si vous voulez, il y a deux choses qui comptent dans ces maladies. Un, leur contagiosité. Alors, elle est un peu en fonction d'un endroit. Elle est plus ou moins contagieuse, mais enfin, elle a une contagiosité qui n'est pas négligeable. Et une mortalité qui est... On verra bien quand on fera les comptes à la fin. C'est-à-dire, quand on aura mesuré en particulier les anticorps pour savoir quelle est la proportion de la population qui a fait une maladie découverte, on verra bien. Et puis, d'autre part, il y aura des mauvaises surprises aussi parce que dans les gens qui ont été asymptomatiques, il y a des gens qui ont des lésions et qui auront peut-être en souffrir à l'avenir. Donc, l'histoire n'est pas finie. Un. Deuxièmement, la contagiosité n'est pas un truc qui a... On ne s'est pas retrouvé avec 70% de la population infectée. Il y a des maladies qui donnent ça, quand même. Et donc, eh bien, voilà, c'est une maladie dans la contagiosité pas extrême et dans la mortalité, pour l'instant, et pas une mortalité extraordinaire. Il faut dire une chose, ça, moi, je veux le dire sans arrêt, c'est qu'on a fait des progrès dans la réanimation à cette occasion-là qui sont absolument spectaculaires. C'est magnifique, c'est-à-dire que... Mais vous parlez des anticorps. Il y a eu ce doute sur la pérennité et la résistance des anticorps. Non, en fait, il y a des gens qui ont des opinions sur tout et des doutes sur tout. Mais enfin, c'est une maladie infectieuse aiguë. Quand vous êtes guéri, vous êtes humain. Et quand vous êtes humain, vous êtes des anticorps. Ça veut dire que quand on a eu le coronavirus, on ne l'a plus ? Oui, je suis la preuve du contraire, oui. Pour vous, c'est bon, on est débarrassé si on l'a eu ? On est débarrassé. Il y aura peut-être ce qui est une autre question, ce sont les séquelles, en particulier la fibrose pulmonaire. Ça, c'est une autre paire de manches. Là, on va mettre un plan là-dessus pour regarder ça, de manière à ne pas passer à côté. Parce qu'il y en a. Et que donc, on a un coup d'avance sur les autres, si j'ose dire, comme souvent, parce qu'on avait fait des scanners à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et qu'il faudra probablement reprendre ça pour voir ceux qui, grâce à nos amis radiologues, le professeur Jacquet et Gobert, et leur équipe, qui ont été des gens merveilleux dans cette équipe-là. Parce que ce qu'on leur a demandé de faire, ça dépasse l'entendement. Donc, il y a un moment où vous imaginez, quand on est 388 personnes à la journée, ce qu'il fallait faire, c'est faramineux. On voit des lésions chez les gens qui n'avaient pas de symptômes. Et donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. On n'en sait rien. Et là-dessus, vous avez une crainte ? Et là-dessus, j'ai une attention, au moins. Ce n'est pas mon mode d'être craintif, mais je suis attentif. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il faut voir ce qui se passe. Ça, c'est important. Est-ce qu'il peut y avoir un vaccin ? Est-ce qu'il va y avoir un vaccin ? Et quand ? Vous voyez, là, encore vous me demandez de faire de la prédiction. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas si cette maladie existera encore l'année prochaine. Je n'en sais rien du tout. Après, si vous voulez, les vaccins, c'est encore plus compliqué que les épidémies. Parce que les vaccins, pour faire des vaccins, il faut toujours faire des vaccins, il faut faire attention. Là, il y a quelques essais qui montrent, il y a un papier qui dit, attendez, dans les vaccins, il y a des choses qui donnent des effets secondaires très importants. Il faut faire attention à ne pas faire des vaccins comme ça, à la sauvage. Si vous voulez, il ne faut pas faire ça. Il faut les évaluer réellement. La sécurité, il faut vraiment l'évaluer correctement. Il ne faut pas faire de bêtises. Donc, c'est un pari considérable de faire un vaccin. Donc, il faut déjà trouver un vaccin. Comme une fois, ça ne me paraît pas insurmontable parce que pour les maladies aigues, en général, on arrive à faire des vaccins. Ensuite, une fois qu'on a fait le vaccin, il faut que la maladie soit encore là. Donc, si on a le vaccin, il n'y a plus de maladie. Puis, il faut que les gens veulent avoir du vaccin parce que vous leur demandez maintenant qu'ils sont tous terrifiés s'ils veulent un vaccin. Ils vont vous dire oui. Mais quand vous voyez qu'un vaccin contre la varicelle qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de cas par an en France, et par commandé, et pas utilisé, alors que depuis 20 ans, il est fait aux Etats-Unis, vous voyez aussi, c'est compliqué. C'est la politique, c'est social. Pourquoi on ne fait pas... On a le vaccin contre la varicelle, contre les rotavirus ? Je ne sais pas si vos gosses sont vaccinés. Vous devriez le vacciner si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, je vous le recommande, moi. J'ai compris, j'y suis en train de faire. Professeur, vous, si le vaccin existait, vous vaccineriez justement vos proches ? Le vaccin contre le coronavirus ? Non, mais encore une fois, je ne peux pas... Chaque fois, vous essayez de me tirer vers du l'aimé. Mais globalement, je sais... Si le coronavirus disparaît maintenant, comme beaucoup de maladies saisonnières, s'il disparaît maintenant, s'il revient l'année prochaine, on verra bien s'il revient l'année prochaine, si vous voulez, déjà, la question se reposera seulement s'il revient l'année prochaine. Et donc, moi, je ne suis pas spéculatif, je ne suis même pas assez. Regardez le SARS, ça s'est arrêté en juillet 2003, puis il n'y en a plus jamais eu. Donc pourtant, les gens ont préparé les vaccins. Ça, elle pourrait disparaître dans quelques semaines, la maladie ? C'est possible, c'est possible. Certains parlent d'une seconde vague ? Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague ? Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc, on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je ne veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague ? J'ai l'opinion que, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je ne vois pas pourquoi il n'y en a pas pour celle-là. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens, si vous voulez. Ils sont morts d'infections bactériennes, malheureux, parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques, surtout. C'est ça, ils sont morts par la grippe espagnole. Ce n'est pas le cas. De 500 000 morts ? Oui. 500 000 morts, c'est beaucoup. Non, ils disaient la prochaine grippe espagnole. La prochaine grippe espagnole. Non, ça ne peut pas arriver, parce que l'histoire ne se répète pas. Et pour une bonne raison, c'est que 97% des gens qui sont morts de grippe espagnole sont morts de surinfections bactériennes. Et donc, ils sont morts de staphylocoques, de mophilus, de pneumocoques, et qu'on a les antibiotiques pour ça. Donc, ce n'est pas une question. Un mot sur les enfants et le déconfinement. On a vu que certains pays décident de garder les écoles fermées jusqu'en septembre, que nous, on a décidé de les rouvrir progressivement à partir du 11 mai. Est-ce que renvoyer les enfants à l'école, pour vous, c'est quelque chose de raisonnable ? Je ne prédis pas ce qui va se passer. Dans l'état actuel, si l'évolution de la maladie continue à avoir cette allure-là. Il y a des gens qui sont à Singapour qui ont calculé, compte tenu de la courbe qu'on a observée en France, on passerait de 97% à 99% de l'épidémie pendant la deuxième semaine de mai. Donc, basé sur des analyses comparatives sur tout ce qui s'est passé dans le monde. Mon Dieu, ça ne me paraît pas illogique. Donc, ça me paraît être la solution pour l'instant et dans l'état de nos connaissances la plus plausible. En tout cas, on ne prend pas un risque ? Non. Et puis, si vraiment il se passe quelque chose, on peut toujours le changer. De toute manière, encore une fois, les enfants ne sont pas les plus sensibles ni les plus malades. Et donc, au moins, on peut rassurer les gens là-dessus. Ce ne sont pas les petits qui vont être les plus malades et qui vont courir des risques plus importants. Vous, en tout cas, vous n'auriez pas d'état d'âme ? Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais s'il fallait les renvoyer à l'école ? Mes enfants, ils ne vont plus à l'école. Vous n'auriez plus les petits-enfants, peut-être ? Mes petits-enfants, oui. Donc, je ne suis pas inquiet. Je ne veux pas dire que ma fille ne soit pas. Moi, je ne serais pas inquiet. Je ne serais pas inquiet. Mais s'il se passe quelque chose, rien n'empêche de changer d'avis. Donc, si vous voulez, c'est difficile. Encore une fois, parce que le processus décisionnel, le processus de la décision est très lent, très complexe. Encore une fois, tout le monde, je le sais bien, au niveau des ministères, tout le monde donne son avis. Et donc, la décision politique, c'est très difficile. Et c'est long. Et c'est complexe, si vous voulez. Et donc, on a l'impression que c'est quand vous avez cet énorme porte-avions, c'est le cas de le dire, a pris une direction pour lui faire changer de direction. C'est compliqué. Pourtant, c'est assez simple, dans notre situation. Sur les enfants, il y a une alerte qui a été lancée. En Grande-Bretagne et en Ile-de-France, un petit nombre d'enfants, une vingtaine en région parisienne, entre 2 et 10 ans, qui présentent des syndromes graves, des douleurs abdominales aiguës, des troubles gastro-intestinaux, une inflammation cardiaque qui ressemble à une myocardite. Ça pourrait être, dit notamment les autorités de santé Grande-Bretagne, une complication du coronavirus. Est-ce qu'il faut prendre ce genre d'alerte au sérieux ? Si vous voulez, les alertes, c'est les alertes. C'est votre truc, ce n'est pas le mien. Globalement, les myocardites, qui sont des inflammations du cœur, sont des complications qu'on observe dans les maladies virales en général. Elles sont plus fréquentes dans ce qu'ont rapporté les Chinois que ce que nous avons vu, nous. On a vu très, très peu de myocardites. C'est une des causes de complications des infections virales respiratoires. Mais c'est les petits-enfants ? C'est tout le monde. Dans les grippes, ça tue. Les myocardites tuent dans les grippes. N'oubliez pas, pour l'instant, la grippe a tué beaucoup plus d'enfants que ce qu'a tué le coronavirus. Donc la grippe tue. Mais c'est vrai qu'il y a des myocardites. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on est très attentifs sur les myocardites, parce que s'il y a une myocardite qui meurt, si par malheur on lui a donné de l'hydroxychloroquine avant, on va dire que c'est de l'hydroxychloroquine. Donc on est très attentifs à ce qu'on ne fout pas sur le dos de l'hydroxychloroquine le fait qu'il y avait des myocardites. Donc il y a les myocardites dans cette maladie. Il faut les surveiller, il faut être attentif. Les myocardites, il y a des gens qui meurent de myocardites. Je voudrais quand même vous entendre sur cette étude américaine qui avait été dévoilée le 21 avril dernier, qui affirmait avoir traité différemment trois groupes de malades et que celui traité à l'hydroxychloroquine aurait davantage eu de mortalité que d'autres. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est appuyé sur cette étude, l'a cité dans l'hémicycle. Et vous, vous dites que cette étude, c'est des fake news, que c'est de la chasse aux sorcières. Comment on s'y retrouve ? Qui croire ? Moi, si vous voulez, je ne discute pas avec les uns et les autres. En place de l'hémicycle, moi, je sais lire. Si vous voulez, j'ai fait une étude métagénomique. Il ne sait pas lire le ministre de la Santé ? Pas ça, ce n'est pas son métier. Mais vous n'entendez pas les critiques ? Pour le coup, l'étude américaine, elle a été faite par des médecins. Est-ce que vous entendez ces recours ? Non, mais ce n'est pas une étude publiée, c'est un préprint qui est moderne, ce que nous, on utilise aussi, c'est-à-dire que vous balancez sur un site une étude qui n'a été évaluée par personne. Et ensuite, vous avez les commentaires sur cette étude. Donc, si vous étiez une scientifique, vous regardez, on a fait un commentaire, nous, extrêmement sévère sur cette étude. Ça n'est pas du tout une étude qui a été faite. Là aussi, c'est une évolution technique. C'est de la saisie de données. Ce n'est pas des médecins qui ont prescrit ça. Ils ont pris dans les hôpitaux de vétérans des données et il leur manquait le moment où on le prescrivait. Si vous prescrivez ça 48 heures avant la mort prévisible de quelqu'un, à bien entendu, ce n'est pas pareil. Il y a une donnée qui était une donnée très, très intéressante, qui était dans leur travail, qui est le facteur prédictif de la mort. C'est la baisse de cellules qu'on a dans le sang, qui s'appelle les lymphocytes. Quand vous avez moins de 500 lymphocytes, la chance, le risque de mortalité est colossale. Et là, pratiquement, la mortalité était entièrement parallèle de la proportion de gens qui avaient des lymphocytes très bas, quel que soit le traitement. Donc, on voyait bien que ce n'était pas le traitement qui avait modifié ça. Et ensuite, leur mortalité, c'est des choses qu'on ne voit jamais en France. Ils avaient des groupes de mortalité de 27%. On ne sait même pas ce que c'est, cette mortalité. Il y a deux autres traitements qui ont été évoqués récemment, notamment le tocilizumab, un anticorps monoclonal, dont l'APHP, l'Assistance Publique des Autos de Paris, affirme, je le cite, qu'il améliore significativement le pronostic des patients avec pneumonie Covid moyenne ou sévère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce traitement ? La plupart des gens au monde, actuellement, quand ils veulent éviter que vous soyez contaminés quand vous êtes exposés au Covid, disent que c'est l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Il y a des millions, peut-être des centaines de millions de gens qui reçoivent ça. D'accord ? C'est la raison pour laquelle il apparaît, on verra bien, en tout cas, on a des données préliminaires en Italie sur le fait que les gens qui ont un lupus, les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont beaucoup moins de Covid. Parce qu'ils étaient déjà traités ? Parce qu'ils prennent du placané. Et donc, là, c'est ce que je lisais avant que vous arriviez, je ne sais pas faire exprès, il y avait un papier dans la nature dans lequel ils multiplient ça en Inde, ils multiplient ça en trucs de présent. Donc ça, c'est la première période ? C'est la première partie. Après, une fois, la même question se pose une fois que vous avez été exposés pour éviter que le virus se multiplie. Disons début de maladie. Le premier s'appelle prophylaxie, le deuxième s'appelle la prévention. Donc quand vous êtes là, vous êtes après exposition, il y a une vraie question. Donc la question, c'est une question qui se pose actuellement. Est-ce qu'il faut donner ou est-ce qu'il ne faut pas donner ? Pareil, les roxychloroquines, les roxychloroquines, il y a des médicaments qui ne sont pas dangereux. C'est une vraie question à laquelle il faut qu'il y ait des études qui répondent. Vous savez que c'est ça. Vous, vous y avez répondu dans les faits, vous l'avez pressé. Non, 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 nous, on n'a testé que des gens positifs. Donc ça, c'est avant, c'est par la période d'incubation, malade, que vous soyez symptomatique ou pas. Après, la question, c'est quand vous êtes porteur du virus, et qu'on détecte le virus, à ce moment-là, au début, la seule question, c'est le virus. Donc il faut donner quelque chose qui marche contre le virus. Et quelque chose qui marche contre le virus, et qui ne soit pas dangereux, qui soit anodin. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est excité contre les roxychloroquines, parce que c'était les choses qu'on pouvait donner, c'est les roxychloroquines et l'azithromycine, qui sont un traitement tellement banal qu'on peut donner ça, où on connaît leur activité. Ça, c'est le début, c'est-à-dire que vous faites une forme qui n'est pas très grave, ou qui est modérée. Vous en êtes là. Et là, il y a du virus, on le mesure, il peut y avoir des quantités très, très importantes. Et puis arrive, si vous n'êtes pas traité, il y a un certain nombre de gens qui vont guérir tout seuls, même si vous n'êtes pas traité. Et puis il y a des gens qui ne vont pas guérir tout seuls, et qui vont faire des formes graves. En particulier, il y a une population qui est surreprésentée des formes graves, qui sont les hommes âgés et qui ont des pathologies par ailleurs, l'hypertension, le diabète, etc. Ceux-là ont plus de risque de faire des formes graves. Et quand ils arrivent à ce stade de formes graves, et en particulier ceux qui sont en réanimation, à la fin de la réanimation, ils n'ont pratiquement plus de virus, et ce qu'ils ont, leur problème, c'est la réaction que nous avons, nous, contre le virus. La bataille contre le virus, c'est ce qui devient dangereux. Et à ce stade-là, les traitements sont des traitements qu'il faut mettre contre l'immunité. C'est là qu'intervient le tocilizumab. C'est là qu'il intervient, mais c'est là que l'hydroxychloroquine revient aussi, parce que bien sûr, c'est un modulateur de l'immunité, puisque jusqu'à présent, on l'utilisait pour les gens qui ont des maladies immunologiques et inflammatoires. C'est le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires. Donc c'est pour ça que l'hydroxychloroquine a un rôle au début et à la fin. Et l'Advoralimab, qui est également testé. Oui, oui, c'est bien sûr. Vous dites pourquoi pas ? Oui, oui, et puis pour vous dire la vérité, les gens l'utilisent bien avant d'avoir eu le droit de l'utiliser, comme le truc. Dans les réanimations, ils les ont utilisés, ils ont des résultats en disant, écoutez, ça améliore les gens, et donc il y a des anti-L1, des anti-L6 qui ont été utilisés, là aussi, hors AMM, parce que les médecins des réanimations sont des médecins aussi, et si on leur dit, écoutez, vous n'avez pas encore l'autorisation de le faire, ils disent, à la fin, j'en ai marre, je ne veux pas qu'ils meurent. Vous avez parlé des polémiques, vous avez parlé des réactions inouïes, pour reprendre votre mot, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, Didier Hout. Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rockeur, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions ? Non, mais pas du tout, puis je m'en fiche, honnêtement. Vous vous en fichez ? Vous avez joué un peu de ça, non ? Pas du tout. Non, mais vous croyez vraiment que je joue ? Vous n'êtes pas lucide. Votre look ? Vous avez beaucoup parlé de votre look de rockeur. Ça n'a rien à voir ? C'est juste un hasard ? Non, mais écoutez, moi, d'abord, vous savez, je suis celui qui me voit le plus souvent, avec ma femme, donc ce qui est bien, c'est que ma femme soit contente. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que je porte la barbe, parce que je ne me rase pas l'été. Elle m'a dit, mais garde la barbe, ça ne va très bien. Les cheveux ? En plus, ça cache les rides, vous savez, la barbe. Je ne sais pas comment les femmes ont besoin de se faire tirer pour ne pas qu'on voit les rides du cou. Est-ce que les hommes, il suffit de leur porter la barbe ? C'est votre lifting à vous, en fait, la barbe. C'est une espèce de lifting. C'est quand même la barbe, c'est très à la mode. Vous êtes à la mode, finalement, en fait ? Oui, je ne sais pas exprès. Mais en tout cas, voilà, quant aux cheveux longs, écoutez, mon père portait déjà les cheveux. Il était général, ça ne me portait pas au même âge que moi. Il y avait les cheveux longs, c'est comme ça. J'en vais chercher midi à 14h. Puis ce qu'on pense de moi, si vous saviez, je m'en fous. Moi, je n'ai pas de problème. Ce qu'on pense de vous, mais votre père ? Qu'est-ce qu'il penserait de vous ? Oh, écoutez, on serait d'accord. On serait d'accord. Il a pris beaucoup de risques, bien plus que moi. Mes ancêtres ont pris des risques colossaux pendant la guerre, des risques inouïs. Même les gens qui ont le sentiment que je prenne des risques, je trouve que c'est un peu ridicule par rapport aux risques qu'on met à ma famille. En tout cas, j'avais un peu honte de ne pas avoir pris de risques comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Vous vous êtes rattrapé, là ? Oui, c'est plus les gens de l'extérieur qui ont l'impression que je mène une vie très risquée. Moi, je ne le sens pas comme ça. Votre bague, on ne la voit pas, là, vous êtes caché, mais on a beaucoup parlé de votre bague tête de mort qu'on voit sur toutes les images de vous. Oui, mais écoutez, là aussi, vous savez, la tête de mort, c'est le symbole de la vanité de la vie, le fait qu'on n'est que des hommes et qu'on meurt à la fin. C'est la lucidité, c'est un principe de la lucidité, la tête de mort. Mais vous accepteriez les honneurs ? La Légion d'honneur, par exemple ? Oui, bien sûr, je l'ai, d'ailleurs, je suis la quatrième génération d'officiers de la Légion d'honneur, je suis très fier. C'est une fierté, quand même. Oui, mais je m'inscris dans mon pays, de temps en temps, il est étrange, mais j'adore mon pays, je suis très content d'être ici. Je connais ces bizarreries, je n'ai pas de problème avec mon pays. Si j'avais dû immigrer, j'aurais émigré depuis bien longtemps. Il y avait un autre honneur, le comité scientifique. Vous y avez été nommé, vous l'avez quitté, pourquoi ? Écoutez, ce n'était pas mon écosystème, je ne peux pas vous dire plus, mais pas du tout, voilà. Donc, je n'étais pas à l'aise avec les gens qui étaient là. Oui, mais après, c'est un peu facile de dire qu'on est seul contre tous, si on ne va pas avec les gens. Je ne suis pas du tout seul contre tous, mais vous rêvez. C'est un truc, vous me prenez pour au bain des bras, mais vous rêvez. Je ne suis pas seul contre tous. Vous voulez qu'il y ait plus de ça ? Il y a plus de la moitié des médecins qui sont... Si vous demandez à la population s'ils sont contre moi, vous rêvez. Je pense que vous n'êtes pas lucide. Vous ne parlez pas de la population, mais simplement ce que vous disiez par rapport aux autorités. Non, mais vis-à-vis des autorités, moi, je n'ai pas de problème non plus. Je vous dis honnêtement, le président de la République, je ne me trouve pas seul contre nous, le président de la République est venu ici voir ce qu'on faisait. convaincu au moins que l'Institut Hospital Universitaire était une grande réussite pour le pays et que c'était bien. Il m'a écrit un très gentil mot pour me dire qu'il avait été très heureux et qu'il souhaitait qu'on garde le contact et qu'on discute de ça. Vous n'avez pas des regrets, peut-être d'avoir été pris pour un autre ou de vous être adressé directement aux Français, mais d'avoir fait peut-être un peu trop rêver, penser que ce n'était pas grave, tout ça ? Non, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. Moi, j'ai passé mon temps à dire ce que... Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je rapporte les données que j'ai, moi, que je transmets. Je pense à la même chose, je dis la même chose depuis le départ, c'est-à-dire que les maladies infectieuses, vous savez, il faut les diagnostiquer, les isoler quand ils sont contagieux, les traiter. Je pense ça, je le pensais. Alors ça, je n'ai pas changé d'avis depuis bien longtemps. Je pense ça. Et quant au reste, si vous voulez, moi, je ne rentre pas dans l'espèce de folie terrifiante. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Peut-être que la meilleure manière de pouvoir transformer cette façon de prendre des décisions, ce serait de devenir soi-même ministre ? Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer aux ministres. Ce n'est pas possible. La politique, pour moi, c'est un métier maintenant. Encore une fois, moi, j'ai vu les malheureux qui arrivent là. Ils ne choisissent pas leur cabinet. Ils ne choisissent pas leur directeur. Ils ont un environnement qui est déjà entièrement constitué, leur degré de liberté. Puis la capacité de décision dans nos vieux pays, prudent, est très difficile. Si vous voulez faire une loi, il faut passer au Parlement, puis au Sénat. Parfois, il faut passer au Parlement, puis le Conseil d'État. Et sur la suite et sur les inquiétudes des Français, vous, les semaines, les mois qui viennent, vous êtes pessimiste ou optimiste ? En principe, la plupart des épidémies ont une forme en cloche qu'on a l'air d'être à la fin de la cloche. Ça ressemble à ça. Et que donc, pour la contagiosité de cette maladie, on a l'impression que les choses sont en train de se calmer. Comme on pouvait penser, c'était une des hypothèses vraisemblables, qu'elles se calmeraient au printemps. Parce que ça arrive assez souvent, quand même. Et la deuxième chose, c'est plus, effectivement, je suis plus attentif, moins aux histoires ponctuelles que vous racontez, que de savoir s'il va y avoir des séquelles de cette infection. Et ça, on le sait mal, on le sait pas, mais c'est une maladie nouvelle, et qu'on ne connaît pas encore cet aspect-là. Est-ce qu'il y a un aspect que l'on ne connaît pas de séquelle après cet épisode immunitaire ? Vous voyez, il y a une phase avant, puis il y a une phase virale, et puis il y a une phase virus et immunité, puis il y a une phase immunité et plus virus. Qu'est-ce qu'il y a après ça ? Ça, c'est une question qui, pour l'instant, n'est pas claire dans mon esprit. On n'en est pas là. Merci, Didier Raoult, de nous avoir reçus dans votre bureau ici à Marseille. Très bien.